Bonjour, contente de vous retrouver pour une quatrième séance de pilates. Aujourd'hui nous allons travailler les fessiers. Je vous conseille d'aller voir les précédentes vidéos qui vous aideront certainement pour bien respirer et bien vous placer. Je rappelle simplement qu'on inspire par le nez, on souffle par la bouche, on expire sur l'effort et lors de l'expiration on pense à serrer bien ses sphincters, son périnée, son transverse et j'appelle ça le zip pour que ça soit beaucoup plus rapide à dire. Donc le premier exercice qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle le side kick. Donc ce sont des battements qui sont sur les côtés. Je vais me placer, regardez, en chaise renversée sur le côté, ça permet de protéger mon dos. Je vais tendre ma jambe dans le prolongement de mon buste et je vais fermer ma hanche. Donc là vous voyez c'est ouvert. Donc si je lève ma jambe, c'est plutôt les adducteurs qui vont travailler, alors que si je ferme, c'est plutôt les moyens fessiers. Donc les side kick, il y en a de différentes sortes. Donc le premier s'appelle up and down, donc les battements au bas. Donc je vais monter la jambe et la descendre. Donc je vais expirer en montant, inspirer en descendant. Ou bien j'expire en montant, en serrant le zip, j'inspire en haut et je souffle en redescendant. Donc on considère qu'il y a un effort pour monter et pour descendre la jambe. Je peux également monter avec pied pointé et redescendre avec pied flex. Donc c'est une variante. Donc on peut en faire entre 6 et 10, mais vous pouvez très bien en faire une dizaine. Voilà, donc je souffle. Inspirez dans les côtes, soufflez. Donc le deuxième, ça peut être les side kick circle, donc les cercles. Donc on peut faire 8 à 10 cercles, des plus petits ou des plus grands, pour travailler un petit peu plus. Et ensuite on peut travailler dans l'autre sens. On peut également faire des front back, side kick front back. Donc c'est à dire qu'on va ramener la jambe sur la perpendiculaire et on va revenir dans l'axe du buste. Donc également comme les side kick up and down, on peut ramener en pointant, Amener en pointant et repartir en pied flex. Donc ça fait, je souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, on serre en le zi, inspire dans les côtes. Donc tout à l'heure, on aurait aussi pu faire des tout petits. Donc pensez à bien serrer, à ne pas relâcher. On reste gainé quand on fait les tout petits. Et on peut très bien les faire également, donc perpendiculaire à son buste, des tout petits. Ensuite, ici, on peut également faire les circles, plus grands si on veut, et dans l'autre sens. Ensuite, les front back. Donc amener la jambe devant, toujours ou en pointant. En pointant, revenir en flex. Et également les petits devants. Alors par contre, si c'est difficile, ces exercices, vous pouvez les faire jambes fléchies ou jambes fléchies. Même les cerfs, on peut très bien les faire ici. Et ramener le genou et faire des tout petits genoux. Voilà toutes les variantes, en fait, un peu du side kick. Vous pouvez bien sûr, soit travailler chaque exercice séparément, soit les enchaîner pour plus de travail. Et bien sûr, ne pas oublier de faire l'autre jambe. Voilà. Donc je vous proposerai ultérieurement un autre exercice de fessier pour travailler cette fois-ci les grands fessiers. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt.